Ben voilà, nous sommes à Sipopo, à Guinée équatoriale. Bon, nous sommes les 13 aujourd'hui. Samedi 13, pas vendredi 13. Samedi 13, voilà, il y a la mer qui est là. La petite mer, coucher de soleil, que demande le peuple. Parfait ! Parfaitement parfait ! Après 7 heures d'avion, voilà la récompense. Magnifique ! Ça, je veux voir ça tous les soirs. Ce coucher de soleil, là. Il y a le moyen, si on est à la terrasse du côté-là, de le voir de la terrasse. Ouais. Avec la brume. Et en face, c'est quoi comme île, là ? Alors, il y a plein d'îlots, hein. Il y a plein d'îlots. Il y a plein d'îlots, donc il faut prendre le... Tout là, ça serait intéressant. Tu vas battre tout là-bas, là, ça va être très bien naturel. Mais par contre, là, il faut ramener des bottes, parce qu'il y a de... C'est l'humidité terrible, hein. Bah, rien qu'ici, là, déjà. Mais il y a la fraîcheur de la mer, quand même. On est quoi ? Heureusement, heureusement. On est à 50 mètres, la mer, là. 50 mètres. Les routes sont magnifiques. Pour l'instant, ça a l'air d'être un très beau pays, c'est sûr. Avec beaucoup d'infrastructures. Ouais. On apprécie le coucher de soleil. Ouais, ouais, on apprécie vraiment. On a traversé la ville, alors comment tu as trouvé la ville ? J'ai trouvé ça... Européen. Au niveau des infrastructures. Les routes sont mieux que... Chez nous. Après, il faut voir le reste du pays, mais... En tout cas, cette ville-là, c'est assez impressionnant. Franchement, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux autres là-bas, en Eroque, là-bas. Ça, c'est un témoignage d'un jeune africain qui est né en France et qui découvre son patrimoine culturel et les patrimoines culturels. Il y a la mer en face, à 50 mètres. Et ce qui est intéressant, quand on va dîner, regarde, on va dîner, la terrasse qui est là. Ah ouais. En plein air, face à la mer. Il y a pire, quoi. Il y a vraiment pire. Ça a la double baractée. Comment ça se met bien ? Hein ? Là, ça ne rigole pas. Alors, tu es où, là ? On est en pleine cité, en Guinée équatoriale. Ah ben là, bon. Entre les lézards et la tête rouge. Et il fait très, très chaud. Alors, le carrefour. On va voir un peu comment ça se passe, quoi. On sait un peu... On va se promener, quoi. Sans délégation, sans rien. Voilà. Et ça, c'est des gens qui reconnaissent qu'on est des Occidentaux, en fait. Ils veulent nous prendre en taxi. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas d'ici, quoi. Ça se voit, ils nous ont vu depuis l'autre bout de la rue, là. En même temps, tu as un gilet presse, là. Ouais, voilà, voilà. Je vais l'enlever, là. Mais ça ne se voit pas, de là, quand même. Voilà. Je peux dire un mot, hein. Après, c'est la boue, hein. Hein ? Après, c'est impraticable. Ouais, mais attends, on s'arrête, c'est le mambou, là. Ah, mais t'es là-bas, tout à l'heure, hier, là. Je m'en souviens, avec les drapeaux de la Tunisie, tout ça. D'ailleurs, je me disais que c'est fou, là, les drapeaux de la Tunisie. Ça, c'est les corbeaux, hein. Ah, ils vont faire des maisons partout, ici, en fait. Ouais. C'est l'arbre, là, en fait, là. Hein ? Ouais, c'est l'arbre, là, ouais. C'est beau, hein. C'est beau, ouais. Attends, le taxi arrive, hein. C'est un taxi, ça ? Ouais, c'est quand tu vois le... Ah, ouais. C'est vraiment, cet arbre, là, il est vraiment magnifique, cet arbre, là. Nous sommes dans la forêt. C'est marqué, comment, en espagnol ? Propriétad privada. Ah, il y a des maisons, là, là, là. Mais, eux, ils sont fous d'habiter, ici. Comment ? Mais, t'as vu la forêt, qui, hein. Vient les bêtes qu'ils doivent avoir chez eux. Wow. Mais, là, tu habites, là, c'est toi qui viens t'installer chez des bêtes. Ce n'est pas chez toi, hein. Même le bois de l'arbre, là, il est beau, hein. Ah, ouais, il est beau, ouais. Ça doit être facile à monter dedans, en plus. Ouais. Mais moi, je ne le montrerai pas, hein. Ça a l'air bien, hein. Tu vas attraper, tu vas rencontrer un lopard, là. Non, pas ici. Non, non, il n'a pas eu le lopard. Non, 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 non